Les pôles de compétitivité ont été créés voici un petit peu plus de dix ans. Ces pôles de compétitivité, vous les retrouvez aujourd'hui sur le territoire national ainsi que dans les territoires ultramarins. L'activité de ces pôles a permis à ce jour de regrouper 8500 entreprises, 1600 organismes de formation et de recherche, ainsi que d'établir 1600 projets. Ils ont été établis dans le temps et ces pôles de compétitivité avaient trois objectifs. Le premier objectif était de réunir un certain nombre d'acteurs. Le deuxième, c'était de favoriser l'innovation. Enfin, le troisième, c'était d'aider à grandir les entreprises. Non pas que nos entreprises devaient toutes passer demain matin de la PME à l'ETI, mais ça devait favoriser le développement de nos entreprises. Dès lors, nous constatons au final qu'un écosystème a été créé sur les territoires et que cet écosystème est un écosystème collaboratif. C'est un questionnement, cette problématique des pôles de compétitivité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'inquiètent. D'autres de ces acteurs sont dans le souhait. Enfin, d'autres se retrouvent dans une interrogation. Pourquoi se trouvent-ils dans cette interrogation ? Parce qu'aujourd'hui, les pôles de compétitivité ne sont plus dans la lumière. Ils l'ont été. Ils auraient pu l'être à nouveau le 3 octobre, quand M. le maire a présenté la création de la French Fab. Pourquoi ? Parce qu'à cette occasion, il a fait part de trois constats et de trois volontés. Parmi ces trois constats et ces trois volontés, il y avait de fédérer des acteurs, de favoriser l'innovation et de permettre aux entreprises de grandir. Et ils prenaient ces trois souhaits en disant « Cela doit demain matin permettre de redonner un élan à l'industrie française ». La section des activités économiques a effectué un certain nombre d'entretiens, d'auditions et une visite sur le terrain. Et nous avons réussi à définir trois axes principaux. Le premier, c'était de caractériser les pôles. Le second, c'était d'améliorer leur fonctionnement. Enfin, le troisième, c'était d'anticiper. Si nous prenons ces trois axes, nous avons le premier, qui était celui de caractériser les pôles. De redéfinir c'est quel est le pôle. Est-il un pôle national ? Est-il un pôle régional ? Ce sont ces fonctions que nous avons essayé d'évaluer. Et nous constatons que, qu'ils soient nationals ou régionales, ils ont leur rôle plein et entier. La deuxième remarque, c'était de dire qu'il faut faciliter la coopération interpôle. Nous avons pu constater, au titre des auditions, qu'un pôle d'une région avec un pôle d'une autre région pouvait rencontrer, sur le plan administratif, sur le plan financier, un certain nombre de difficultés, et que, de ce fait, ça pouvait freiner la capacité de recherche d'un pôle. Enfin, il y a cette problématique quasi systématique, qui est celle de l'évaluation. Nous avons pu constater jusqu'à ce jour que les pôles avaient été, au cours des trois phases d'analyse, évaluées. Sauf qu'au titre des évaluations, celles-ci n'ont pas été faites d'une façon homogène. C'est-à-dire que chaque pôle a été évalué, ou s'est auto-évalué, suivant des critères qui lui étaient propres ou qui n'étaient pas travaillés dans une homogénéité. N'étant pas travaillé dans une homogénéité, il était difficile, à partir de là, de pouvoir tirer un certain nombre de conséquences pour la caractérisation de ces pôles. Le deuxième grand axe, c'était d'améliorer leur fonctionnement. C'était dire de faciliter la convergence entre les différents partenaires. Je prendrais l'exemple de la recherche, l'entreprise, la grande entreprise, voire l'institut de formation qui est à l'intérieur du pôle. La problématique, très souvent, c'est celui de la propriété intellectuelle et c'est ce qui peut amener un certain nombre de difficultés dans la relation entre les partenaires. Deuxième point, c'est d'instaurer un lieu d'échange. Il est apparu que sur un certain nombre de sujets ou de travaux qui étaient menés, ces travaux pouvaient avoir une incidence sur le corps social. Ce type d'incidence n'est pas du débat qui se passe à l'intérieur d'un pôle de compétitivité. Donc, il nous est apparu intéressant d'envisager un lieu externe au pôle de compétitivité dans lequel ce débat pourrait être mené. Ensuite, nous avons pu constater la chose suivante, c'est qu'il y avait énormément de projets. S'il y a énormément de projets, ça veut dire qu'à la fin, il y a un dispersement du financement. Ce que nous souhaitons, c'est demain matin qu'il y ait une meilleure sélection des projets. Ensuite, c'est de veiller à la cohérence des objectifs qui sont donnés pour que cette cohérence des objectifs soit en lien avec la politique industrielle de l'État, en particulier de la Nouvelle-France industrielle, et des neuf objectifs qu'elle s'est donnée. En clair, ce que nous souhaitons, c'est que les pôles soient totalement en ligne dans leur sélection de projets avec la politique industrielle à moyen et long terme. Enfin, le troisième axe, c'est l'anticipation. Nous avons vu deux axes dans l'anticipation. Il y a une anticipation qui doit se faire sur la problématique de la numérisation des entreprises. Il ne s'agit pas de vouloir créer demain matin un numerus clausus de la capacité des entreprises à rentrer dans les pôles en fonction de leur niveau de numérisation. Par contre, un certain nombre d'entre elles ont fait déjà de réels efforts et sont arrivés à ce que j'appellerais un taquet. Il faut pouvoir leur permettre d'aller plus loin et en cela, il faut anticiper sur un certain nombre de PME suffisamment importants pour que demain matin, leur numérisation les aide à franchir ce fameux palier qui leur permettra de passer à la grande PME, si je puis m'exprimer ainsi, avant d'être demain matin unité. Et puis, le dernier sujet, c'est celui de la formation. Quel que soit le pôle de compétitivité qui se soit exprimé devant nous ou des rapports que nous ayons pu lire, la formation est un point essentiel. Cette formation, il y a lieu de l'anticiper. Elle doit être anticipée à différents niveaux. Elle peut être anticipée au niveau des branches, elle peut être anticipée au niveau des filières et elle peut être anticipée au niveau des territoires. C'est un point primordial pour que demain matin, l'ensemble des acteurs qui se sont réunis dans un pôle de compétitivité arrivent à trouver les compétences qui permettront de faire passer demain matin d'une usine à projet, d'une usine à produit ou service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada